Nous sommes en quelque sorte en route vers la Coupe du monde, ça commence la semaine prochaine et ça sera les matchs ronds, comme vous savez, présentés à Radio-Canada. Depuis quelques jours, nous allons à la rencontre aussi de jeunes passionnés. Il y a huit équipes qui se font entre eux un concours sur Facebook. On vous donnera l'adresse pendant le reportage. Il y a quelques jours, un soir, je suis allé assister à un entraînement d'une de ces équipes de parc extension du club Panellinos. Impressionnant, la qualité. Ils ont 15 ans, ils sont dans le 3A et ce n'est pas compliqué. Ils sont presque meilleurs que certains joueurs de l'impact. C'est une blague, mais vous allez voir, très impressionnant. Je vous présente Balou, Wesley et le papa de Wesley qui est l'entraîneur, Louis. Est-ce que Montréal est devenue une bonne ville de sa place? Oui, ça monte de plus en plus. Le niveau, il augmente. Depuis la Ligue 3, l'académie de l'impact, le niveau, il commence à plus augmenter. Et toi, ton rêve, c'est de te rendre jusqu'où? Où tu veux jouer? Je veux jouer pour l'équipe nationale du Portugal. L'équipe nationale du Portugal? Alors l'impact, c'est trop petit, là. Bien, ça serait un bon début, mais j'aimerais bien jouer au plus haut niveau en Europe. Et toi aussi, tu vises très haut, là? Bien, le plus plus haut possible. C'est-à-dire? Des équipes en Europe, comme le Real Madrid. Mais si j'ai le choix à jouer ici, je ferais... j'ai pas le choix, je peux jouer ici. Quelle est la voie à suivre dans les prochaines années, si vous voulez, effectivement, si votre fils et Balou veulent aller professionnels, c'est l'académie à Montréal. On est équipés pour entraîner, là? Oui, de plus en plus. L'équipement est incroyable. Les terrains, ils deviennent de plus en plus bonnes conditions. La ville, je pense qu'il... Depuis un couple d'années, on voit la différence dans tous les parcs. Ça s'améliore à chaque année. Le niveau, ça s'améliore incroyablement. D'ailleurs, on a huit joueurs qui font partie de l'équipe du Québec. Quatre, ils partent la semaine prochaine pour faire un camp à l'équipe nationale. Donc, on est vraiment fiers d'eux autres. Puis on continue à travailler fort. Et là, c'est la Coupe du monde qui commence. Est-ce que vous avez vos préférés? Est-ce que vous avez vos équipes, votre équipe? Moi, je suis la Côte d'Ivoire. Tu es Ivoirien dans la Côte d'Ivoire? Oui, je ne vois rien. Deux couleurs contre une, possession de balle. Parle-moi de vos coéquipiers. Ce qui est fascinant, c'est que ça vient de toutes les origines. C'est vraiment le Montréal, comme on l'aime aussi. Oui, on a des joueurs de partout, n'importe quelle origine. Comme on est tous amis, on est tous proches. Puis on est très bien joueurs sur le terrain. On se communique bien, on arrive à bien jouer. Puis c'est pour ça qu'on a des bons résultats. Parlez-moi de l'école un peu. Vous avez le temps quand même? Oui, oui. Moi et Balou, on est dans la même classe. Le matin, de 8h10 à 12h20, on est à l'école. Puis après, on part au sport-études à Laval. Puis on pratique jusqu'à 5h. Donc vous êtes sport-études, les deux. Ça fonctionne bien, les notes sont là, les matières, ça va bien? Oui. Bon... Et est-ce que là, ils sont plus sévères parce qu'on est là avec la caméra? Ou ton papa, il ne vous lâche pas? Normalement, ils ne nous forcent plus, ça aussi. Non, mais c'est bien parce que c'est rare des coachs comme ça qui nous... Deux fois, ils ont le temps pour niaiser et pour être sérieux. Donc c'est ça qui nous booste le plus possible pour nous améliorer. Je vous souhaite la meilleure des chances que vous travaillez fort pour ça. Merci. Merci à vous.